Ils habitaient avec leur mère dans un banc de sable, à l'abri des racines d'un grand sapin. Tronzo pousse pas ! Mais maman a dit que c'était à moi de porter le panier. Maman, elle m'a tiré les oreilles. Allons, allons, ça suffit comme ça. Vous pouvez aller vous promener dans les champs. Ou le long du chemin. Mais surtout, n'allez pas dans le jardin de M. McGregor. C'est là-bas que votre père a eu un accident. Madame McGregor en a fait un pâté. Madame McGregor en a fait un pâté. Allez, allez vous amusez. Et surtout, ne faites pas de bêtises. Je vais faire des courses. Pierre, tu viens ? Pas tout de suite. Madame Lapin prit son panier et son parapluie et elle s'en alla à travers bois, chez le boulanger. Alors, il me faut une miche de pimpie et voyons un, deux, trois, quatre, cinq petits pains au raisin. Psst, Benjamin ! Pierre ! On essaye de se retrouver demain près du sapin. Flopso, Trotso et Queue de Coton, qui étaient de bons petits lapins, descendirent le long du chemin pour cueillir des murs. Une pour le panier, deux pour moi. 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 Mais Pierre, qui était très désobéissant, courut tout droit au jardin de M. McGregor et se glissa sous le portail. Maman ne pourra jamais savoir. De toute manière, je suis sûr que je suis bien trop rapide pour M. McGregor. J'ai l'impression que tu te régales. Oh, des radis ! C'est ce que je préfère à tout. Waouh ! Ah, c'est super ! Vivement que je raconte ça à Jeanne. Tu ne te sens pas bien ? Mais, il ne faut pas que je laisse celui-là tout seul. Ça se remarquerait trop. Tu n'aurais pas mal au ventre, par hasard ? Je ne me sens pas très bien, c'est vrai. Tu es plus rapide que M. McGregor, j'espère. Ah, je ne me sens vraiment pas très bien. Ah, il faut que je trouve du persil. Lui, on met. Au secours ! C'est M. McGregor ! Arrête-vous-là ! Reviens ici tout de suite, petite canaille. Je vais finir contre papa. Où est cachée, cette petite peste ? Où est cachée, cette petite peste ? Ah ! Je t'aurai ! Ha, ha ! Regarde-toi ! Ah, au secours ! Oh non ! Ma chaussure ! Cette fois, je te tiens, petit voleur ! Ma... ma deuxième chaussure ! Je t'aurai fait ! Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait maintenant ? Il faut que je rentre à la maison ! Il faut que je rentre à la maison ! Il faut que je rentre à la maison ! Est-ce que c'est par là ? Non ! Est-ce que c'est par ici ? Ou alors par là ? Par ici ? Pierre, ne te décourage pas ! Ne reste pas allongé comme ça ! Dégage-toi ! Dégage-toi ! Vite ! Monsieur Magrégor va venir ! Monsieur Magrégor va venir ! Je peux pas les boutons de ma veste sur ta croche et dans les mailles du filet ? Je peux pas ! Je vais finir au pâté comme papa ! Dégage-toi ! Essaye, voyons, essaie ! Monsieur Magrégor va venir ! Mais dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Il va venir ! Il arrive ! Fais quelque chose ! Vite ! Dégage-toi ! Il y a un effort ! Vite ! Vite ! Vaut pas trop tard ! Monsieur Magrégor arrive ! Dépêche-toi ! Mais dépêche-toi ! Il arrive ! Il arrive ! Je sais que ce lapin est quelque part par là ! Et je vais le trouver ! Il perd rien pour attendre ! Viens par ici ! Montre-toi, espèce de sale bestiole ! Viens par ici ! Je sais que tu es là ! Tu es là ! Tu es là ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est pide l'un de deux jours ! S'il vous plaît, madame, vous pouvez me dire où se trouve le portail ? S'il vous plaît, aidez-moi ! Merci ! Mais par où, par où ? Oh non ! Faut pas faire ton bruit ! Je ne m'a dit de me méfier des chats ! Le portail ! Le portail ! Ça y est, le portail ! Arrête ! Reviens ici tout de suite, voleur ! Reviens ici ! Oh, c'est pas vrai ! Ma veste ! Mes chaussures ! Maman va être furieuse ! Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire ? Je ne peux pas aller les rechercher ! Monsieur McGregor m'attend sur nous ! Et je vais être en retard pour le dîner en plus ! Pierre est encore en retard ! Mais où étais-tu donc passé ? Tu n'es pas allé dans le jardin de Monsieur McGregor, j'espère ! Et où sont tes vêtements ? Oh, je suppose que tu vas me dire que tu les as perdus encore une fois, c'est ça, n'est-ce pas ? Et tu te rends compte que c'est la deuxième fois que tu perds ta veste et tes chaussures en moins de quelques jours ? Tu vas te coucher sans dîner ! Mais tu n'as pas l'air très bien, je vais te faire une infusion de camomille ! Et vous, essayez de ne pas tâcher vos tabliers ! Ça devrait te faire du bien, tu vas voir, le jardin de Monsieur McGregor, mais quelle idée ! Et voilà ! Dors bien maintenant ! Bonne nuit maman ! Et maintenant je crois que nous sommes presque prêts ! Où est Pierre ? Oh, j'aimerais mieux qu'il reste tranquille à la maison aujourd'hui ! Que de coton, tu veux bien me ranger ses gants, s'il te plaît ? Je suppose que votre cousin Jeannot n'est pas passé ! Non maman ! Le petit déjeuner ! Le déjeuner ! Le goûter ! Le dîner ! Le petit déjeuner ! Où est encore passé Pierre ? Je suis sûre qu'il a dit le chemin ! Ou à moins qu'on ait dit le sapin ! Ou à moins que... Écoutez ces sornettes, je regrette ! Mais ça prouve que vous ne me connaissez pas bien ! Quand je pense à tout ce que j'ai pu faire du mal ! Dis donc ! Est-ce que tu m'écoutes ? Quelle ingratitude ! Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ! En fait, tu pourrais m'offrir un nouveau moule à tarte ! Je te signale qu'après toutes celles que j'ai faites pour la dernière réunion du comité, je l'ai bien méritée ! Ça alors ! Quelle chance ! Les Mac Grégoire qui sortent ! Il faut que je prévienne Pierre ! Cela dit, j'ai pas tellement envie de voir tant de Joséphine ! Non, je préfère pas ! Je ferai que renverser des objets ou casser quelque chose ! Eh ben dis donc Pierre ! Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui est arrivé à tes vêtements ? L'épouvantail dans le jardin de Monsieur Mac Grégoire, il t'a pas intérêt à rire ! Monsieur Mac Grégoire a failli m'attraper ! J'étais juste allé faire un petit tour ! Bon, j'ai goûté deux ou trois petites choses ! Mais si tu l'avais vu... Non, non ! C'est ce que je voulais te dire ! Monsieur Mac Grégoire est parti ! Il a emmené Madame Mac Grégoire pour toute la journée en carriole ! Et j'en suis sûre ! Elle portait son chapeau du dimanche ! Pourvu qu'il pleuve ! Tiens, tiens ! Regarde ! Il a mis mes affaires sur l'épouvantail ! Oh, il est beau ce béret ! Le portail est là quelque part ! Mais ça abîme les vêtements de se glisser sous un portail ! La meilleure façon d'entrer dans le jardin, c'est de descendre par le poirier ! Attention ! C'est très haut, Jeannot ! Oh, je parie que tu peux y arriver ! Allez ! Allez, viens ! C'est facile ! Qu'est-ce que tu penses de ça ? On dirait qu'on investe un rétrécis ! Hé ! Oh, il y a plein d'eau dans tes chaussures ! Tiens ! Attrape ! Ah ! Maman va être terriblement en colère ! Non, elle en saura rien ! On va lui rapporter un cadeau ! Des oignons, tiens ! On va prendre le mouchoir pour porter les oignons ! Ça fera très plaisir à ma tante ! Je crois que ça suffit comme ça ! Sinon, je vais les faire tomber ! Tiens, goûte-moi ça ! Je suis sûre que tu vas aimer ! Moi, ce que j'aimerais, c'est rentrer à la maison ! Oh, qu'est-ce que t'as à être aussi peureux ! Avec papa, on vient souvent par ici ! On vient chercher la salade pour le déjeuner du dimanche ! Mais on ne pourra pas remonter par le poirier avec tous ces oignons ! Il faut passer par le portail ! Vite ! Dépêche-toi ! Je sais, je fais ce que je peux ! Tu pourrais peut-être m'aider, non ? Chanot, attention ! Tu pourrais faire plus attention ! C'est pas si difficile que ça ! Tu peux rentrer à la maison ? Eh ben, dépêche-toi alors ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Vite ! Là-dessous ! Tu crois qu'elle nous a vus ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, ça va ! Elle n'a pas bougé ! Oh, attention ! Elle vient de notre côté ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on fait pas de bruit ! Arrête ! C'est pas la peine de pleurer ! J'ai peur rien ! C'est à cause des oignons ! Je veux plus... plus jamais toucher à... un oignon de ma vie ! Il va bien falloir qu'elle parte pour manger, non ? Je t'en supplie, ne parle pas de me manger ! Or encore une crise ! Je t'en prie pas, j'ai besoin d'avoir et être... J'en prie pas. Je t'en prie pas... Mais mon nom... Ou même si vous allez monter dans lesynames ! J'en prie pas. J'en prie pas ? Oh, excuse-moi. Tu n'aurais pas croisé le petit Pierre. Je ne l'ai pas vu de toute la journée. Le petit Benjamin aussi s'est fait très discret. J'ai bien envie de partir à leur rechercher tout de suite. Tu peux me faire confiance ? J'ai ma petite idée sur l'endroit où ils peuvent être. Et si jamais j'ai raison... Oh non ! Oh non, tu ne crois tout de même pas ? Retourne donc auprès de ta petite famille. Je vais m'occuper de ces deux garnements. J'ai deux mots à leur dire. Oui. Papa ! Oh papa ! Ça alors, c'est lui. Il est venu ici. Heureusement qu'il est là. Qu'est-ce qu'il est courageux. Je n'ai pas une grande affection pour les chats. Allez, du balai ! Bravo papa ! Et maintenant, on va commencer par Jeannot. Puis c'est au tour de Pierre. Vous avez bien mérité cet essai. Allez Oust, à la maison. Vous y réfléchirez à deux fois à l'avenir. Et ça, c'est une sacrée. Allez, allez, avancez. Oh, voyons. Ne vous inquiétez pas. Votre oncle va sûrement les retrouver. Le voilà, Joséphine. Pierre ! Oh, il est dans un piteux état. Au moins, tu as retrouvé ta veste et tes chaussures. Je ne veux pas savoir quelle bêtise ils ont faite. En tout cas, merci de l'avoir retrouvé. A ton service. Pas de problème. Ah, la jeunesse. Heureusement, tout est bien qui finit bien. J'espère, mon petit Pierre, que ça te servira de leçon.